... Nous sommes dans un bon chemin. Le PSG marche toujours en direction à la victoire. Nous sommes convaincus qu'après notre campagne, la popularité croissante de Domingo Simons-Polera s'est constatée. Il y a des confiances au PSGC, il y a des confiances à Domingo Simons-Polera et surtout la confiance sur le programme de développement que nous avons, Terraranga. Ça se ressemble avec votre programme, le Sénégal émergent. Nous avons notre programme, c'est dans notre contexte, dans notre pays. Je crois que nous sommes dans un bon chemin, on va gagner les élections. Le pays a passé plus de 20 ans en crise permanente. Ça a bouleversé toute la capacité de l'institution bichogénienne. Après arriver de Domingo Simons-Polera à la tête du PSGC, il a gagné les élections. Il a maîtrisé un plan de développement. C'est un plan de développement, c'est la constatation de la réalité guénéenne, de la capacité guénéenne et surtout des objectifs qu'on a préconisés de toute l'expérience que le pays a passé. C'est le premier plan de développement que nous avons fait avec la participation de beaucoup de monde. Je crois que tous les cadres guénéens ont participé dans l'élaboration de ce plan. Voyez-vous, quand nous avons apporté le programme à Bruxelles pour envoyer ça aux donateurs, notre budget dans ce plan, c'est de 400 millions de dollars. Mais c'était bien conçu le programme. C'est très bien à présenter le programme à Bruxelles que les donateurs ont donné le feu vert. Avec la présence de Makisal là-bas, la communauté internationale a donné un milliard et demi de dollars. Ça démontre que le plan de terre à l'encage est bien fait. Il touche tous les secteurs de vie nationale, les secteurs sociaux, culturels, de développement, tout ça. Surtout, on donne en spécial l'attention au secteur social, aux ressources humaines. Il faut recommencer à faire un travail pour faire ressusciter les institutions. Et ça, c'est avec les ressources humaines. Sur le terrain, on constate vraiment l'adhésion de la population. C'est une chose que vous-même, vous pouvez constater ça. Dominguez, c'est un grand leader. C'est un leader qui a gagné la confiance des Guénéens. Et tout le monde va rencontrer Dominguez. Parce que c'est une chose différente des autres leaders qui ont passé ici. Après, Amirka Cabral, on peut dire même que c'est des choses différentes qui ont passé au sein de la Guinée-Bissau. Il est un visionnaire, il pense au pays. Il ne pense pas à son intérêt personnel. Il pense dans la globalité du pays. Il a la capacité de transmettre sa vision aux Guénéens. C'est pour cela qu'il a rassemblé les Guénéens autour de ce programme, autour de lui. Je suis convaincu qu'il va gagner les élections. Le PJC s'est écarté du pouvoir malgré sa victoire dans la législative. Nous sommes dans le couloir. A cinq ans. Quand nous sommes au gouvernement, c'est autre chose. Mais nous sommes au-delà du gouvernement. C'est eux qui ont de l'argent. Ce n'est pas nous. Nous avons les idées. Nous avons la capacité de mobiliser. Nous avons l'espoir de transformer les pays. C'est ça notre principal fusil de combat. C'est pour cela qu'on dit que nous avons le patriotisme. Nous avons l'amour. Nous avons la capacité de penser le pays. C'est ça que nous donne la force. C'est la force du PJC. Le PJC a libéré le pays. Mentre nous, nous sommes en train de construire le pays. Reconstruire le pays. Faire un pays à l'arrivée du camarade. À l'arrivée du combattant de la liberté. C'est ça que Domingo Simons-Prené incarne dans sa liderance. Sincèrement, je peux vous dire, je suis convaincu qu'on va gagner au premier tour. Même au minimum. 50 plus ans. Je suis convaincu de ça. Vraiment convaincu. On ne va pas gagner avec 70 ou 80%. Non. Ça, c'est fou que je dis ça. Mais on va gagner. J'ai la confiance. J'ai la confiance. Surtout basée dans le fait que les Guinéens ont constaté pendant des années, surtout dans les dernières cinq années, qu'il y a nécessité de changer. de renforcer la capacité du PSGC, de renforcer un gouvernement qui peut sauver la démocratie, qui peut donner un nouveau élan à le développement du pays. Et ça, c'est Domingo Simons-Prené. Tout le monde a constaté que Zemarivache, c'est la principale cible de la crise. C'est lui le promoteur de la crise. C'est lui qui a bouleversé le pays. La communauté internationale a fait tout pour sauver Zemarovas. Mais ils ont constaté que ça n'est pas une tâche facile, qu'il faut s'en gérer. Vraiment, la communauté internationale, même, on va parler même du Sénégal, qui a soutenu beaucoup Zemarovas. Mais le Sénégal, le président, son ex-sénégal, a constaté même qu'il faut arrêter. Il faut voir quelle est la meilleure façon de surmonter la difficulté. Ils ont constaté qu'il faut écarter Zemarovas de pouvoir. C'est pour cela qu'ils ont désavoué Zemarovas à la dernière décision qu'il a prise de démissionner le gouvernement d'Arzide. Ils ont même fait le pire. Ils ont dit, toute votre hâte doit être admise pour le gouvernement. C'est l'inversion des tâches. C'est le président qui commande, mais ici, c'est maintenant le Premier ministre qui commande le président. Ça, c'est une honte pour nous-mêmes, en tant que néanmoins. C'est pour cela qu'on dit que Zemarovas, il faut qu'il sorte de la présidence. Il faut qu'il est écarté même de la vie politique missaoudenienne. Il a contribué vraiment pour la crise. C'est les hommes qui font l'institution. Nous sommes convaincus que, premièrement, il faut imposer une certaine discipline interne. Il faut faire respecter la loi. Il faut respecter les institutions, les tribunaux. Il faut qu'on fasse une réforme profonde au niveau de la fusion publique, dans la justice et aussi, bien sûr, dans l'armée et la force de sécurité. On doit transformer cette institution, une institution vraiment nationale, basée dans la loi, suivant la loi. Dès le moins qu'on fait ça, le pays va sortir de la crise. Avec Domingo Simonspreira dans la présidence, on va trouver la paix, la stabilité et le développement. Il a la capacité de dialogue. Il a la capacité de maîtriser en plan, de défendre en plan, de créer des synergies de complémentarité entre les institutions de la République. Il a vraiment bien maîtrisé tout son boulot. On va trouver un nouveau gouvernement, un nouveau présidence, un nouveau institution dans le pays. On va trouver une nouvelle relation d'amitié, de fraternité et de coopération avec le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry, les pays qui nous entourent. Nous avons, avec Simonspreira, la possibilité de renforcer la capacité de CDO. Aussi, nous avons la capacité de faire toute la communauté internationale penser de façon différente sur la Guinée-Bissau. en Guinée-Bissau sans drogue, en Guinée-Bissau sans beaucoup de mal qui a caractérisé le pays dans les derniers temps. Je suis convaincu que Simonspreira va donner une nouvelle image du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada